Révélation importante sur grave accident de voiture a déformé une partie du corps de Jacques Sentier. L'histoire de Jacques Sentier est celle d'un homme qui a connu des hauts et des bas tout au long de sa vie. Il s'est rapidement passionné pour la comédie et est devenu célèbre dans les années 60 et 70 grâce à ses rôles emblématiques à la télévision et au cinéma. Cependant, derrière son succès professionnel se cachait une série de tragédies personnelles. Jacques Sentier est né en 1939 à Paris, en France. Dès son plus jeune âge, il a montré un intérêt pour le théâtre et la comédie, jouant dans des pièces de théâtre local et des productions scolaires. En grandissant, il a suivi des cours de théâtre et a travaillé dur pour améliorer ses compétences d'acteur. Sa passion pour la comédie s'est rapidement transformée en une carrière réussie. Au début des années 60, il a commencé à jouer dans des séries télévisées populaires telles que Les 5 dernières minutes et Les Compagnons de Géhu. Il a également fait des apparitions dans des films comme Les Ennemis en 1962 qui lui ont permis de se faire remarquer et de gagner en popularité. En 1967, Jacques Sentier a décroché le rôle qui allait le rendre célèbre, celui de Capital Flame dans la série d'animations éponymes. Cette série est rapidement devenue populaire auprès des enfants et a fait de Jacques Sentier une véritable icône de la télévision. Au fil des années, Jacques Sentier a continué à travailler dur pour améliorer ses compétences d'acteur et à se faire un nom dans l'industrie du cinéma. Mais malgré son succès professionnel, il a connu de nombreuses difficultés personnelles qui ont eu un impact sur sa vie et sa carrière. Jacques Sentier a connu un grand succès professionnel dans les années 60 et 70. En plus de son rôle emblématique de Capital Flame, il a joué dans plusieurs films et séries télévisées populaires. En 1962, Jacques Sentier a fait ses débuts au cinéma avec le film Les Ennemis. Il a ensuite joué dans plusieurs autres films, notamment Comment ne pas épouser un milliardaire en 1966, Les raisins de la mort en 1978 et Le guignolo en 1980. Mais c'est surtout à la télévision que Jacques Sentier s'est illustré. En plus de Capitaine Flamme, il a joué dans de nombreuses séries télévisées populaires telles que Les cinq dernières minutes, Les compagnons de G.U. et L'Homme qui revient de loin. Jacques Sentier a également travaillé avec d'autres grands noms du cinéma et de la télévision. Il a notamment collaboré avec le réalisateur Jean-Pierre Melville sur le film L'Armée des ombres en 1969 ainsi qu'avec les acteurs Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. Grâce à son talent d'acteur, Jacques Sentier est devenu une véritable icône de la télévision et du cinéma français. Il a gagné en popularité auprès du public et a été salué par la critique pour ses performances remarquables. Malgré son succès professionnel, Jacques Sentier a connu de nombreuses tragédies personnelles tout au long de sa vie. Il a eu une relation difficile avec sa mère qui ne soutenait pas sa carrière d'acteur et avait des attentes élevées pour lui. Jacques Sentier a également connu plusieurs mariages ratés. En 1964, il a épousé l'actrice française Dominique Bochero, mais leur mariage a rapidement pris fin. Il s'est ensuite marié deux fois de plus, mais ses unions ont également échoué. Dans son livre, Mémoire d'un chevalier du ciel, Christian Marin révèle que Jacques Sentier était l'as du métier de comédien et souhaitait passer à la mise en scène. Un grave accident de voiture qui le laisse en partie défigurer, mais un terme définitif au projet d'une quatrième saison des Chevaliers du ciel. La mort de Jacques Sentier a été un choc pour ses fans et pour l'industrie du cinéma français. Jacques Sentier meurt d'une tumeur au cerveau à l'âge de 49 ans. Il est inhumé au cimetière de Grisilet-Plâtre. Cette nouvelle a choqué la France entière qui a pleuré la perte d'un acteur talentueux et aimé. Les hommages ont afflué de toutes parts venant de ses amis, de ses collègues et de ses fans. Quoi qu'il en soit, la mort de Jacques Sentier a été une tragédie pour ceux qui l'ont connu et aimé. Sa carrière prometteuse a été brutalement interrompue, laissant le public se demander ce qu'il aurait pu accomplir s'il avait eu plus de temps. En tant que fan de Jacques Sentier, nous pouvons honorer sa mémoire en continuant à apprécier son travail et en partageant son histoire avec les générations futures. Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie et la carrière de Jacques Sentier, je vous encourage à regarder certains de ses films ou séries télévisées. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur les légendes du cinéma français.